Je m'appelle Eva Simon et je suis doctorante et apprentie chorégraphe. Je travaille sur la manière dont Montaigne se fait conteur dans les essais, la manière dont les phrases sont construites pour compter les anecdotes dans les essais. La danse est une motivation supplémentaire pour travailler dans la mesure où c'est une vie du corps qui équilibre la vie de l'esprit. J'ai fait tout mon cursus au conservatoire de Nîmes, qui est la ville d'où je viens, et ensuite, malgré les études prenantes, j'ai gardé un lien à la danse qui est revenu en force depuis un an et demi. C'est pourquoi je m'essaie à la chorégraphie. La danse, le fait d'être danseuse me passionne, mais ce qui me passionne encore plus, c'est vraiment de créer de la danse, donc de créer des chorégraphies. J'ai choisi de faire un doctorat parce que le travail de recherche en master m'avait énormément plu. J'avais déjà fait deux mémoires sur Montaigne qui m'ont comblée à la fois intellectuellement et aussi personnellement. Je trouve que c'est par excellence un métier où la vie personnelle rejoint la vie intellectuelle et c'est très beau. Je sais que dans les matières littéraires, il est souvent conseillé d'avoir une agrégation pour faire le doctorat et c'est beaucoup pour ça que je l'ai passé parce que j'étais vraiment intéressée par la recherche. Mais a posteriori, je suis vraiment contente d'avoir passé l'agrégation parce que j'ai découvert énormément d'auteurs. Sorbonne Université est une université que j'ai principalement découvert en thèse, dans laquelle je passe à présent trois jours par semaine puisque j'y donne cours deux fois par semaine et que je viens y travailler la troisième journée pour ma thèse. C'est pour moi une grande découverte que l'enseignement. J'avais peu enseigné jusqu'à maintenant et je trouve ça absolument passionnant d'être en lien avec des élèves qui sont en plus vraiment très respectueux et très attentifs à ce qu'on leur dit parce que j'enseigne de la grammaire en licence 3 donc c'est assez difficile. La soutenance est encore assez lointaine et la question du projet professionnel pour l'instant est assez floue même si j'aimerais garder les deux et l'enseignement me plaît, la vie aussi intellectuelle de la recherche me plaît et je voudrais quand même pouvoir toujours continuer à créer des chorégraphies donc je ne sais pas s'il existe un métier qui réunisse ces trois domaines mais je l'espère.